Bonne soirée, bienvenue dans ma cuisine. Je voulais vous montrer une variété de notre smoothie vert que j'ai partagé, mais je voulais le faire en live avec la vidéo. Alors, je vais vous montrer comment faire un smoothie vert avec notre nouveau mélange optimum de protéines végétales. Ce qui dépend de notre protéine, c'est que notre protéine a des stabilisateurs de chaleur. Alors, cuire avec sans perdre les probiotiques. So, we have a heat stabiliser, optimum vegan protein blend that has come out. It's actually got a heat stabiliser for your probiotics so you can bake with it. And it's also very, very, very low in sugar content. It's got less than a teaspoon of sugar in there. And it's got 3 grams of fiber and 20 grams of protein per scoop. Alors, la protéine a 20 grams de protéine. Vous avez 3 grams de fiber. Et vous avez seulement moins qu'une keratine de sucre pour chaque cuillère. Alors, une cuillère, je vous parle de comme ça. So, this is one scoop of our protein blend. It's got 20 grams. So, I'm going to do the green smoothie. Alors, on fait un smoothie vert. Alors, vous avez une tasse de chou frisé. So, there is a cup here of kale. I'm going to add the powder here on top of the kale. Alors, j'ai mis une scoop de protéine. Vous allez prendre environ une tasse d'épinards. So, a cup of spinach. Alors, as you can see, it's a really green smoothie. C'est vraiment un smoothie vert. Vous avez une demi-tasse de cocombre. Half a cup of peeled cucumber. We're going to add half a banana. Alors, la moitié d'une banane ou vous pouvez prendre la moitié d'une pomme verte. So, you can take half of a banana or, yet again, half of a green apple. And here, we have half a cup of pineapple. Alors, une demi-tasse de banane congelée. And you want them to be frozen. Et puis, je vais rajouter une tasse d'eau. So, I'm adding one cup of water. And I don't have a ninja. It's the next thing on my to-do list. But I'm going to use the food processor. So, we'll get it going. And so, in there, I have everything that's balanced in terms of protein and greens and fruit. So, you could eat it as a complete meal by adding one piece of toast with a tablespoon of nut butter. Et puis, if you want to start. Donc, je vais laisser le faire un petit peu plus longtemps. Je vais prendre une photo, alors je vais le faire aller quelques minutes de plus jusqu'à temps qu'il soit très bien mijoté. Et puis, je vais prendre une photo dans le vent. Donc, vous pouvez avoir votre propre workshop de cooking. C'est gratuit de faire les classes de cooking. Tout ce que vous avez besoin de me donner sont quelques ingrédients. Alors, vous pouvez, je vous invite à faire un atelier de cuisson. C'est gratuit pour un atelier de cuisson. Tout ce que j'ai besoin, que l'hôtesse m'a fait se prévenir quelques ingrédients. On pourrait faire un atelier de cuisson sur les smoothies. So, we could do a smoothie Polinza cooking class. My dates are going fast. Imagine the time you could save in your kitchen. When I come in and I show you how to make a balanced meal in less than 20 minutes. Alors, imaginez le temps que vous ouvriez dans votre cuisine à manger de la vraie bouffe. Ou est-ce que je vous montre comment faire un repas en moins de 20 minutes. Alors, vous pouvez visiter mon site web au www.meladiscard.com And please visit my website at www.meladiscard.com I'm your director and independent consultant with Epic Your Happy Smoothie.